En 2015, des vétérinaires et un scientifique issus de plusieurs organisations, dont PETA-IND, ont été autorisés par le Bureau Indien du Bien-être Animal, ou AWBI, à inspecter des établissements qui sont impliqués dans la production de sérums antivénéneux et d'antitoxines. Tous ces établissements prélèvent de grands volumes de sang à des chevaux, des mules ou des ânes pour fabriquer ces produits, à l'exception du Serum Institute of India, qui externalise ce travail auprès de Premium Serums, ainsi que d'autres fournisseurs. Parmi les animaux observés durant l'enquête, beaucoup souffraient d'anémie, de plaies saignantes et infectées, et d'autres graves problèmes de santé. Les enquêteurs ont découvert de nombreuses violations manifestes des lois et recommandations officielles. La plupart des établissements n'étaient même pas enregistrés auprès du Comité de contrôle et de supervision de l'expérimentation sur les animaux, ou CPC-SEA, pour pratiquer des expériences sur les animaux. Et bien que des juments enceintes et des poulains aient été découverts dans certains endroits, ces établissements n'étaient pas officiellement enregistrés en tant qu'élevage. La loi de prévention de la cruauté envers les animaux, datant de 1960, requiert que les personnes qui ont la charge d'animaux prennent toutes les mesures appropriées pour garantir leur bien-être et empêcher une douleur ou une détresse non nécessaire. Mais les enquêteurs ont découvert qu'en plus de la souffrance résultant des problèmes de santé physique, les animaux dans ces établissements étaient craintifs et anxieux. Lorsque quelqu'un approchait des équidés, beaucoup d'entre eux se débattaient pour se dégager. Savots malades, malnutrition, infections, parasites, enflure des membres, problèmes de locomotion et problèmes oculaires faisaient partie des problèmes de santé les plus courants. Des opérations courantes en élevage, comme le soin des dents ou le parage des sabots, semblaient ne pas être réalisées. L'emploi d'outils inadaptés pour le pensage a été constaté et l'un des soigneurs a été aperçu en train de gratter la blessure saignante d'un cheval avec une plane, normalement employée pour nettoyer la plante du pied. Un autre soigneur a soulevé une mule en la tenant par la queue. L'établissement utilisait souvent des aiguilles larges pour recueillir le sang plus rapidement, infligeant de la douleur. L'un des travailleurs a violemment enfoncé une aiguille dans la veine d'un cheval à plusieurs reprises. En se débattant pour éviter la douleur, la jambe du cheval s'est coincée dans le dispositif de contention en métal et le sang coulait sur le sol. Un autre travailleur a enfoncé une aiguille dans la nuque d'un cheval qui s'est effondrée à cause de la douleur. Souvent, le sang a été prélevé sur les mêmes animaux plusieurs fois par mois. Les recommandations du CP-CSEA indiquent aussi que les chevaux et autres équidés ont besoin de bains de poussière, d'exercice et d'un pensage quotidien et d'avoir la possibilité d'exprimer leurs comportements sociaux. Ils ont également besoin de champs en plein air pour le pâturage et d'une litière propre pour protéger du contact direct avec le sol dur en béton. Mais ils étaient souvent attachés avec des cordes qui limitaient grandement leurs mouvements et ils étaient enfermés dans des enclos surpeuplés et mornes. Beaucoup d'entre eux étaient contraints de se tenir debout et de se reposer dans leurs propres rignes et d'éjection et certains souffraient d'hygroma du coude, une inflammation douloureuse et un gonflement de l'articulation causé par le choc des traits tendus sur des sols durs. Des protocoles adaptés de prise en charge de la douleur et d'euthanasie faisaient également défaut dans ces établissements. Des animaux malades étaient livrés à eux-mêmes au cours de leur agonie prolongée et douloureuse. Les inspecteurs de l'AWBI ont recommandé que des soins vétérinaires soient prodigués aux équidés qui en ont urgemment besoin et que l'accréditation du CPCSEA soit annulée ou non renouvelée. De plus, ils ont recommandé que le gouvernement travaille à produire des antitoxines et des sérums antivénéneux en employant des technologies sans animaux déjà existantes ou nouvelles. Sous-titrage ST' 501